Si tu veux, il n'y a pas un mode d'emploi qui va fonctionner pour tous les freelancers. En revanche, il y a des méthodes, il y a des points d'étape, il y a des checkpoints, un peu comme une course de slalom. Pour arriver au bout, un skieur doit passer par un certain nombre de portes. S'il en loupe une, c'est plus compliqué pour lui d'arriver au bout. En gros, pendant deux ans, de 2017 à 2019, je fais ça en side project, le soir et le week-end, globalement. Ce sont des petites missions, mais qui me permettent de tester déjà plein de choses et de prendre en confiance, je valide le fait que mes compétences ont de la valeur, qu'elles sont recherchées et que je peux apporter quelque chose à des clients. En 2019, je me lance vraiment à temps plein. Je pense qu'il y a une couche qui est extrêmement importante et qui différencie, à mon avis, les meilleurs freelancers des autres freelancers. C'est le fait de... Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Alexis Miquela. Salut Alexis. Salut Ambroise. Alors Alexis, il est freelance copywriter B2B. Il a aussi créé le podcast Tribu Indé et depuis... Bah depuis... Dans quelques jours, tu seras officiellement l'auteur d'un livre sur le freelancing. Et donc, c'était l'occasion de faire connaissance. Moi, je te suis depuis quelques temps et je sais qu'on n'a pas mal de choses en commun. Et donc, le but d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, qui tu aides et découvrir un petit peu tes informations et tes secrets par rapport à ça. Ça te va ? Eh bien écoute, avec plaisir. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Parfait. Alors, première question d'introduction, c'est quand tu participes à un dîner où tu ne connais personne, comment est-ce que tu te présentes à des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine ? Du coup, des gens qui ne sont pas du tout sur des sujets de marketing ou de freelance ? Ouais, c'est ça. Écoute, je simplifie au maximum. Généralement, je ne parle pas toujours de tribuner. Et je dis globalement que je travaille depuis chez moi, en tout cas sur mon ordinateur, et que j'aide des entreprises à faire leur marketing, à faire leur promotion, à trouver des clients, via notamment la création de contenu. Donc, tu vois, je reste très vague. Et puis, accessoirement, parfois, je dis juste que je crée aussi également du contenu pour aider d'autres freelances à progresser, à devenir de meilleurs freelances dans leur activité. Je reste assez large. J'essaie d'utiliser le moins d'anglicisme possible parce que sinon, en fait, je les perds dès les trois premiers mots. Ouais, moi, j'ai un peu la même approche que toi par rapport à ça. Puis c'est marrant, on a un peu les mêmes activités, tu vois, à la fois freelance en marketing et d'aider des freelance. Donc, voilà, ça make sense, sans anglicisme. Et d'ailleurs, le mot consultant, généralement, est un peu fourre-tout et fonctionne très bien parce que tout le monde s'imagine un peu à quoi ressemble la vie d'un consultant. Donc, parfois, voilà, consultant marketing, ça passe aussi très, très bien. Généralement, il n'y a pas trop de questions derrière. Mais si tu veux, c'est côté avec des gens qui ne sont pas indépendants ou qui n'ont pas des side projects à côté, c'est assez difficile de tenir une conversation et de dépasser juste les questions de base de « mais tu travailles tout seul ? » « Mais concrètement, tu fais quoi de tes journées ? » etc. Parce que c'est tellement pas le même monde. Ça ne veut pas dire qu'être freelance, c'est mieux qu'être salarié et vice-versa. Ce n'est pas le débat. Et c'est juste que c'est tellement deux approches du travail complètement différentes que parfois, tu as un peu deux mondes qui se regardent un peu. Et moi, j'ai la chance d'avoir été salarié, donc je comprends un petit peu ce qui se passe pour les salariés. Mais de leur côté, si tu n'as jamais été vraiment indépendant, que tu te market toi-même, tu te vends, tu te manages toi-même, etc., tu peux difficilement comprendre comment est-ce que c'est possible d'être tout seul, d'avancer et de gagner ta vie presque tout seul. Surtout si tu rajoutes au-dessus de ça aussi le côté digital nomade, là, tu les as perdus. D'ailleurs, j'ai eu des blagues. Tu vois, en 2020, je suis parti deux mois, deux mois et demi à Bali pour bosser un peu sur le bouquin avant qu'il y ait ce petit virus de 2020. Et en vrai, j'avais des blagues, notamment sur… Du coup, tu pars en vacances, tu ne vas pas travailler là-bas. Je ne comprends pas trop comment tu peux travailler de Bali alors que tes clients sont en France. Donc, ouais, là, ça connecte. Généralement, ça ne connecte pas, quoi. Oui, il leur manque une petite info pour faire le lien entre tout ça. Où est-ce que tu es en ce moment, Alexis ? Écoute, je suis à Rennes. J'ai emménagé à Rennes il y a quelques mois. J'ai quitté Paris comme beaucoup de Parisiens profitant de l'entre-deux confinement pour déménager. Et donc là, je suis à Rennes. Je suis actuellement dans mon appartement. J'ai une pièce dédiée. On en parlait un petit peu avant. J'ai une pièce dédiée, du coup, dans mon appartement qui est vraiment ma pièce de bureau. Ça manque encore un peu de déco, mais j'y travaille. Et donc, voilà où je passe le ballon le plus clair de mon temps en ce moment, notamment avec la sortie de mon livre. Ça marche. Et on a parlé un petit peu avant en off. Tu voyages aussi quelques mois par an pour éviter un petit peu l'hiver. Est-ce que tu as un prochain voyage prévu ? Et où est-ce que ce serait ? Ouais, je réfléchis pas mal. J'aimerais bien en février faire un gros mois, en tout cas en dehors de France. En fait, ça se trouve, la réponse que je vais te donner aujourd'hui dans 15 jours, elle sera plus valable. J'ai hésité. En tout cas, le Mexique est en ligne de mire. J'aimerais bien potentiellement repartir sinon en Asie. Ou alors faire plus proche, tu vois, le Portugal, Mayork, ce genre de destination un peu plus au sud. De Rennes. Parce qu'il fait beau à Rennes, mais il fait quand même un peu froid. Voilà. C'est un peu dans les plans. Mais en vrai, tu vois, bon, après, c'est l'avantage d'être freelance. On est assez flexible. Donc, je n'ai pas de plan pour février. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de prendre un mois en dehors de la France pour prendre un peu une petite dose de soleil. Et puis changer de cadre, en fait. Je trouve ça vachement important. Je prépare des nouveaux projets. Donc, je me dis que ça peut être chouette aussi de changer de cadre et d'être dans un truc un peu sympa aussi. Ouais, je vois que tu as déjà une plante tropicale derrière, là, pour te préparer. Donc, tu m'as l'air bien. Alors, c'est une plante tropicale qui vient quand même de Ikea. Donc, voilà, tropicale, tropicale. Tropicale de Suède, quoi. Exactement. Yes. Alors, Alexis, pour commencer un petit peu et apprendre à plus te connaître pour ceux qui te découvriraient, parce que j'ai aussi pas mal de personnes qui me suivent qui sont basées au Québec ou qui bougent un petit peu partout, j'aimerais faire un petit retour sur ton parcours en tant que freelance d'abord. Puis, on parlera ensuite de la partie création de contenu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts en freelance ? Comment tu as découvert ça ? Et comment est-ce que tu t'es lancé dans l'aventure ? Ouais, c'est intéressant parce que si tu remontes 4 ans en arrière, j'étais encore sur les bancs de l'école. Et c'était pas du tout prévu d'être… Enfin, j'avais pas du tout prévu d'être freelance. Moi, quand je rentre en école de commerce, du coup, j'ai fait une école de commerce. Mon objectif à l'époque, c'était de… Moi, je voulais gagner beaucoup d'argent. Je m'étais dit, en gros, j'avais fait une corrélation entre les gens qui ont de l'argent, ce sont des gens heureux, donc il faut que je gagne de l'argent pour être heureux. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, je suis… Ma première version de mon plan un peu de carrière, c'était de travailler en conseil parce que j'aimais pas la finance. Et je m'étais dit, le conseil, c'est un bon moyen parce que c'est assez prestigieux. Tu peux assez vite monter aussi dans la hiérarchie, gagner bien ta vie. Donc, ça, c'est le plan. Et je passe quasiment un an dans un des big four à la Défense, puis dans un autre cabinet de conseil. Et à ce moment-là, tu vois, je me dis, je me projette pas. En vrai, le job est à rien d'une torture. C'est vraiment cool. Franchement, les missions sont sympas. J'ai des collègues avec qui je me marre bien, etc. Mais c'est juste que je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et quand je vois mes collègues qui ont, tu vois, à l'époque, ils avaient 30, 35, 40 ans pour les plus seniors, en fait, je me projette pas, quoi. Je me projette pas dans ce quotidien. Je me projette pas dans leur discussion, dans ce qu'ils projettent sur leur évolution, etc. Et à ce moment-là, tu vois, plan de carrière V1 qui s'écroule un peu. Et je me pose plein, plein de questions sur, du coup, qu'est-ce que je fais, quoi. Parce qu'en fait, j'ai basé toutes mes expériences précédentes sur ça. J'avais prévu, tu vois, enfin, j'avais la route toute tracée, quoi. J'avais fait la junior entreprise. Je fais deux gros cabinets qui étaient deux belles marques dans le milieu du conseil. Je savais que j'avais quasiment un CDI assuré derrière. Et donc là, c'est à ce moment-là où je tombe un peu par hasard, pour le coup, dans un peu l'écosystème startup, notamment à l'époque où The Family, avec une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Foot, commencé un peu à émerger en France, avec une super série qui s'appelle Les Barbares Attaques, qui existe encore et que je conseille vraiment à tout le monde. Et donc, tu vois, je tombe là-dessus. Et là, c'est mon côté parfois un peu trop scolaire et obsessionnel. Je passe tout mon temps à, globalement, à lire tout ce que je peux sur le sujet. Dès qu'il y a des recommandations, je vais lire les recommandations, je vais regarder les vidéos. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je me retrouve à suivre des gars qui sont aux US, des créateurs, des types qui ont des business, parfois solo. Et je me dis, tiens, l'entrepreneuriat, le monde des startups, ça peut être une bonne version numéro 2. Et donc, c'est comme ça que je rentre dans ce milieu-là. Je commence un peu à écrire sur Internet. On est en 2016 à l'époque, sur Medium. Alors aujourd'hui, ça paraît un peu… Oui, OK, tout le monde, enfin, beaucoup de gens partagent du contenu. Mais à l'époque, en 2016, en vrai, il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup de personnes, notamment sur Medium, qui publiaient du contenu. Et c'est comme ça que je tombe, j'arrive à trouver mon premier expérience en startup dans une boîte qui s'appelle Toucan Toco, qui est une boîte B2B très tech. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'en fait, ça a un lien direct avec ce que je fais aujourd'hui, puisque mes clients en freelance sont des boîtes B2B très tech. Donc, tu vois, le point d'entrée, en fait, c'était déjà il y a plus de 4 ans. Et en fait, c'est grâce à cette boîte-là que je démarre en freelance un peu par hasard. Parce que je finis mon stage, il me restait quelques mois de cours. Et ils étaient satisfaits de mon travail. Et ils m'ont proposé, ils m'ont dit, Alexis, il te reste quelques mois. On aimerait bien que tu fais de bosser avec toi. Est-ce que ça te dirait de bosser en freelance pour nous ? Et le truc, c'est que je n'avais pas de statut, je n'avais rien. Donc, en fait, je crée mon statut pour bosser pour eux, juste après ce stage-là. Donc, je rentre un peu par hasard, tu vois, sur le sujet des freelances. Et il se trouve que je ne me mets pas freelance juste à la fin de mes études, puisque je rejoins une plateforme de freelance qui vient me chercher à cette époque-là parce que j'avais écrit un peu de contenu, j'avais bossé pour cette boîte-là. Et puis, j'avais déjà un pied dans le freelancing. Et tu vois, j'ai continué, en fait, pareil, à être freelance à côté de mon job sur 2017-2018. Et jusqu'à ce que je me dise, j'avais déjà un bon pied, je connaissais bien l'écosystème, freelance. Et puis, je voyais un petit peu comment ça se passait un peu en coulisses, notamment derrière des plateformes. Je me dis, j'ai un truc à faire, j'ai une carte à jouer. Et donc, je me lance vraiment à temps plein en décembre 2018-janvier 2019. Donc, en gros, pendant deux ans, de 2017 à 2019, je fais ça en side project le soir et le week-end, globalement. Donc, c'est des petites missions, mais qui me permettent de tester déjà plein, plein de choses et de prendre en confiance, de montrer, enfin, tu vois, je valide le fait que mes compétences ont de la valeur, qu'elles sont recherchées et que je peux apporter quelque chose à des clients. Et donc, en 2019, je me lance vraiment à temps plein. Et là, tu passes quand même, je trouve, dans une autre ligue. Quand il faut en faire ton revenu principal, ce n'est pas le même niveau de pression. Et puis, tu as beaucoup, beaucoup d'autres sujets à traiter. Parce que si je n'ai pas de clients, à la différence d'un salarié, si je n'ai pas de clients, je n'ai pas de revenu à la fin du mois. Et donc, c'est comme ça que je me lance en 2019, vraiment à temps plein. Et pareil, sur une cible startup B2B, plutôt tech. Donc, c'est comme ça que je fais le grand saut. Et puis, Tribuandé arrivera un petit peu après, mais voilà un petit peu le démarrage. Rien n'était privé au démarrage, tu vois. S'il y a quatre ans, tu m'aurais dit qu'on serait en train de discuter de tous les deux, que j'aurais sorti un livre chez Erol et que j'aurais un podcast. En fait, je ne t'aurais pas cru parce que ce n'était pas du tout dans le plan. Donc, tu vois, V1, plutôt conseil, finance, etc. V2, startup. Et puis là, on est dans la troisième version du plan sur une aventure plus indépendante. Ok. Écoute, tu vois, je disais qu'on n'avait pas le point en commun. Moi, j'ai plus ou moins, si tu zooms out un petit peu, le même parcours, tu vois. École de commerce, pour moi, de mon côté au Canada. Première mission freelance quand je suis étudiant entre mon bachelor et mon master. Et puis, depuis, des missions tout le temps, que ce soit en mi-temps ou au temps plein. Je continue quand même la voie classique avec un job dans mon domaine. Tu vois, le meilleur job que j'aurais pu avoir en faisant ce que je faisais. Tu vois, j'ai fait un master en e-commerce. Et petit à petit, tu vois, cette envie de me lancer là-dedans. J'avais déjà commencé aussi à créer du contenu en 2015, tu vois, sur mon domaine, le growth marketing en anglais. Je vois que ça aille d'attraction, j'organise des événements, etc. Et puis, moi, en 2017, j'ai quitté mon boulot avec un billet simple pour l'Asie. Parce que moi, en fait, la différence par rapport à toi, c'est que tout ça, c'était un peu prévu, tu vois. C'est que j'ai lu la semaine des 4 heures. On me l'a offert à Noël 2013. Je l'ai lu. Et en fait, tous les choix que j'ai pris par la suite, c'était basé là-dessus. Le choix de partir en SP marketing et IT. Le choix de faire un master en e-commerce. Et après, j'ai vraiment testé toutes les voies possibles pour y arriver. Tu vois, que ce soit le freelancing, e-commerce, infoprenariat, startup. Et finalement, pour me rendre compte que ce qui marchait pour moi depuis le début, c'était le freelancing. Et donc, me lancer à fond là-dedans. Et puis, petit à petit, développer d'autres sources. Donc, c'est vachement intéressant. Tu vois, on a pris des chemins à peu près pareil. Pas tout à fait. On arrive finalement tous les deux en 2021 à aider des freelancers. À suivre un peu notre voie. Et récupérer des conseils pour eux. Donc, c'est cool. Mais tu vois, je pense qu'avec le recul, je ne suis pas sûr que j'étais le meilleur en plus, le meilleur employé possible. Je pense que pour mes managers, je ne devais pas être le plus simple à gérer. Déjà à l'époque, je me souviens. J'avais déjà une méthode d'organisation que je m'applique aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est complètement naturel. Mais déjà à l'époque, par exemple, je refusais des points avec mes managers le matin parce que je voulais travailler sur des tâches un peu deep work, etc. J'ai chaque réunion dans laquelle j'étais invité, de pourquoi est-ce que c'était vraiment intéressant. Donc, tu vois, je pense que déjà, je n'étais pas le gars le plus politique et qui pouvait un peu caméléon parce que c'est ce qui marche côté salarié. Donc, tu vois, c'est toujours plus simple de dire aujourd'hui, en fait, tout était lié. C'est-à-dire que j'étais dans cette junior entreprise qui est une asso globalement, pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, tu vends des études de marché à des entreprises de la région. En fait, tu vois, je pourrais te raconter l'histoire que c'était ancré au plus profond de moi, mais c'était déjà, en fait, finalement, une petite bille entrepreneuriale. Bien qu'aujourd'hui, je ne vends pas d'études de marché à mes clients, mais en fait, c'était un peu le même principe. C'est-à-dire que dans la junior entreprise, il fallait aller trouver des clients, il fallait aller gérer des rendez-vous clients, faire des professions commerciales, faire la gestion de projets, délivrer, etc. Donc, en fait, tu vois, tout a été un peu lié, une sorte de petit escalier qui m'a amené à effectivement ce que je fais aujourd'hui entre à la fois la partie freelance et puis la création de contenu avec Triblandé. Ouais. Puis le côté, le côté genre employé qui après devient freelance, mais employé qui a des résultats, qui avance, tu vois, mais qui est un peu à contre-courant, ça, c'est typique, tu vois, de ceux justement qui vont faire leur truc après, tu vois. Moi, c'est pareil, je voulais, j'avais réussi à négocier petit à petit, pas officiellement, mais d'avoir deux jours en remote par semaine, tu vois, j'étais product owner et growth marketer à l'époque. Les réunions, pareil, je lisais mes mails qu'une fois par jour, donc ça posait des problèmes parfois aussi. Pareil. Et j'étais le plus jeune aussi de toute mon équipe, tu vois, j'étais product owner, on était une équipe de 15 personnes, j'étais le plus jeune, donc déjà, tu devrais être un peu en position de, pas de soumission, tu vois, mais un peu genre j'écoute un peu ce qui se passe et je suis ce qui se dit et tout ça, mais finalement, tu vois, ce côté un petit peu rebelle parce que t'as pensé au système, t'as remis en cause certaines choses. Et finalement, après, moi, c'est ce qui m'a poussé au final à quitter ce job-là et tu vois, et me lancer dans mon truc, c'est que j'ai senti que même dans ce job de rêve, tu vois, on bossait, c'était une grosse boîte, mais une partie plus start-up, on avait du budget, on était confortable, etc. Même là, je ne m'épanouissais pas et je passais plus de temps, pas plus de temps, mais je passais plus d'énergie à bosser sur mes projets à côté parce que ça m'animait que mon boulot, quoi. Ouais, mais tu vois, c'était déjà la petite graine où, en fait, avec le temps, avec le temps, c'est passé. Et puis moi, j'avais une position privilégiée, c'est-à-dire que j'ai compris les coulisses d'une plateforme de freelance qui est un des moyens de trouver des clients. Et donc, du coup, tu vois, avant même de créer Tribune 1D, j'avais déjà discuté avec des centaines de freelance, j'avais compris un peu les problématiques, les enjeux que chacun pouvait avoir sur un job à plein temps, là où moi, j'étais encore, tu vois, freelance en site project. Donc, en fait, tu vois, je prends aussi, mine de rien, énormément d'informations, énormément de connaissances qui vont, en fait, me servir derrière à accélérer beaucoup plus vite que si, en fait, je m'étais juste, par exemple, lancé après les études. Et au-delà de ça, le fait d'avoir été salarié, moi, ça m'a... Tu vois, souvent, on se dit, OK, il suffit juste d'avoir des compétences qui peuvent être valorisées, dont les entreprises ont besoin pour te lancer en freelance. Moi, je pense qu'il y a une couche qui est extrêmement importante et qui différencie, à mon avis, les meilleurs freelances des autres freelances. C'est le fait de comprendre concrètement comment fonctionne un business, comment fonctionne le business de manière générale, comment fonctionne le monde de l'entreprise, qui sont les décisionnaires, pourquoi est-ce que l'acheteur et le décisionnaire n'est pas le même que la personne avec qui tu vas discuter, qu'est-ce qui se passe en interne quand il... Parce qu'en fait, quand t'es salarié, tu reçois des propals de freelance, etc. Tu vois, tu peux te retrouver dans des réunions ou des boucles de mails qui sont en train d'échanger sur les négociations avec ses prestataires, etc. Et donc, le fait d'avoir eu cette expérience-là, à mon avis, m'a fait gagner énormément de temps par rapport à si je m'étais juste lancé en ayant une vision plus ou moins globale de comment fonctionne une entreprise. Mais là, tu vois, j'avais des billes, je comprenais aussi les enjeux business que pouvaient avoir des entreprises en plus dans ma cible freelance. Donc, oui, en fait, ça a été... Si tu veux, tout s'est un peu aligné avec le recul pour me faciliter aussi la vie quand je me suis vraiment lancé à temps plein. Ok. Et donc là, on s'est arrêté au moment où tu te lances à temps plein en 2019, c'est ça ? Oui. Et depuis 2019, donc, en deux ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Par rapport à ton activité ? Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé... Au début, je n'étais pas focalisé sur la partie copywriting. J'étais vraiment focalisé sur la partie contenu marketing. Donc, c'est à la fois très lié et très différent. J'étais beaucoup, tu vois, sur la rédaction d'articles de long format, d'e-book. Donc, c'était plutôt sur ça que je travaillais sur des audits de contenu, etc. Et au fur et à mesure, tu vois, j'ai commencé à affiner et à travailler de plus en plus sur des sujets de copywriting. Donc, plutôt lié à soit de l'acquisition, soit de la conversion. Et tu vois, ça peut être de la refonte de copies sur un site internet, revoir des landing pages, auditer des funnels de conversion et les améliorer. Donc, tu vois, des choses qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on parle de contenu, d'écriture, etc., mais qui sont presque peut-être un peu plus business. En tout cas, c'est vers ça que je me suis dirigé. Donc, ça, c'était la première évolution. Et puis, il y a eu quand même Tribulandé qui est arrivé dans le lot. En fait, moi, je fonctionne en plan de 90 jours depuis des années. Déjà, c'était le cas dans mes différentes entreprises. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier trimestre 2019 où je me lance vraiment à temps plein, j'ai un seul objectif. C'est en trois mois, je veux gagner ce que je gagnais. Enfin, je veux au minimum retrouver le niveau de salaire que j'avais quand j'étais employé. Et donc, en fait, c'est mon seul et unique objectif. Je ne veux pas m'éparpiller à faire du contenu, des réseaux sociaux, etc. Mon seul objectif, c'est d'aller chercher des clients, de closer des missions, de réaliser l'émission et d'avoir le chiffre d'affaires que je m'étais fixé. Et c'est pour ça que tu vois, en gros, Tribu Indé arrive sur la fin mars, début avril 2019 avec un podcast qui s'appelait à l'époque Explore et qui a très vite changé de nom pour s'appeler Tribu Indé. Et puis, tu vois, au fur et à mesure, depuis deux ans, j'ai rajouté des briques. Il y a eu le podcast, puis il y a eu la newsletter, puis il y a eu ce livre-là en 2020-2021. J'ai rajouté Instagram il y a quelques mois. Donc, tu vois, je ne me suis pas trop précipité et j'essaye à chaque fois de me dire mon temps, il n'est pas extensible. Si j'ai envie de bien comprendre ce que je suis en train de faire, d'avoir le meilleur contenu, la meilleure qualité de mon point de vue possible, je ne peux pas être sur tous les fronts. Et donc, j'ai fait des choix. Je ne me suis pas trop éparpillé. Et au fur et à mesure, dès que je comprends comment fonctionne un système, j'en rajoute un. Et c'était le cas pour Instagram. Là, je me dis Instagram, ça fait trois mois maintenant. Je me donne encore trois mois pour bien comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche, etc. Et peut-être qu'après, je me dirais OK, c'est quoi la nouvelle étape, la nouvelle brique que je peux rajouter maintenant que je comprends mieux, que je gagne du temps, que j'ai processisé ce qui se passe sur Instagram. Et donc, tu vois, je fonctionne toujours comme ça. Donc, en fait, c'est cyclique. Il y a des nouveaux projets. Tu vois, globalement, tous les six mois, il y a une nouvelle idée qui pop, une nouvelle brique de contenu qui arrive sur Tribune 1D. OK. Et pour finir avec la partie freelance, avant d'embarquer sur la partie contenu et aider les freelance, de ton côté, ça ressemble à quoi la gestion de ton temps ? Combien de pour ça, je t'entends, tu passes sur tes missions freelance ? Combien de temps tu passes sur Tribune 1D ? Combien de temps tu passes sur ton autre podcast aussi Tuktuk ? Comment tu répartis ça ? Écoute, j'ai la chance, je traque mon temps depuis des années. Donc, j'ai pas mal d'informations là-dessus. Par exemple, sur 2019, je passais 60-70% même, même un peu plus de montant sur des missions freelance. Et donc, le podcast me prenait, tu vois, 30-35% de montant parce que je faisais que ça. Il n'y avait que le podcast, il y avait une newsletter sur les premiers mois, mais en réalité, ce n'était pas vraiment une vraie newsletter. J'envoyais juste un mail en disant « Coucou, il y a l'épisode qui est sorti » avant que ça devienne une newsletter qui puisse vivre d'elle-même ou juste la promotion du podcast et une petite ligne à la fin de la newsletter. Et donc, du coup, tu vois, j'avais quand même beaucoup de temps pour bosser sur mes clients parce que j'avais le podcast, j'avais exclusivement juste le podcast qui m'occupait. En 2020, je te dirais, sur les six premiers mois de 2020, ça a un petit peu changé. On est passé quasiment à 50-50. Donc, 50% sur mes clients, 50% sur l'écosystème Tribu 1D. Et puis, en fait, à partir de mai-juin, tu vois, parce que pendant longtemps, je me suis dit, avec cette confiance, je vais pouvoir tout mener de front en plus de l'écriture de mon livre. Parce que je me suis dit, en fait, un livre, c'est quoi ? Un livre, c'est 250 pages, c'est à peu près 50 000 mots, 60 000 mots. Moi, j'ai l'habitude d'écrire, j'écrivais beaucoup des articles de 2 000 mots à l'époque sur mon ancien blog, etc. Bon, ben, finalement, c'est quoi ? C'est 25 articles. Je prends à peu près tant de temps pour écrire un article. Je le multiplie par 25. Et puis, en fait, j'ai le temps que je vais passer sur les livres. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, ben oui, le bouquin, je vais l'écrire le soir et puis le week-end. Et puis, le reste du temps, je vais continuer de faire ce que je fais aujourd'hui. J'aurai juste des journées qui sont un peu plus denses. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça demande tellement d'énergie créative d'écrire un livre qu'il y a un moment où, en fait, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté, j'ai mis en pause beaucoup de choses. J'ai mis en pause une partie de la newsletter, une partie du podcast. J'ai terminé des missions clients que je n'ai pas poursuivi. Donc, j'ai refusé aussi des missions pour me dire, il faut que je passe du temps sur ce livre-là. Et donc, tu vois, c'est pour ça que sur la deuxième moitié de 2020, je pense que j'ai quasiment passé 70 % de mon temps. Tu vois, ça s'est inversé par rapport à 2019. J'ai passé 70 % de mon temps sur le livre et sur Tribuandé, puisque après, le podcast a repris. Et là, sur 2021, l'idée, c'est de faire un point de bascule, d'essayer de trouver un business model à Tribuandé et d'accélérer et du coup, de passer plutôt sur un 80-20. 80 % sur Tribuandé, 20 % sur mes clients. 20 % sur mes clients, globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pourrais prendre une grosse mission par mois, plus ou moins une ou deux grosses missions. Et parce que j'ai toujours envie d'avoir un pied dans le freelancing, mais j'ai en même temps envie de donner sa chance à Tribuandé parce que je sens qu'il y a une accélération, il y a une traction. Et puis, c'est un projet plus entrepreneurial. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, encore une fois, que le freelancing. Mais du coup, j'ai aussi envie de tester cette partie-là de l'aventure, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que ça a du sens. Puis c'est aussi ce que je suis, moi, on en parlait un petit peu en off avant. Le côté à la fois, tu veux pousser ton projet, mais aussi garder un pied dans le freelancing. Et ce qu'on se disait, c'est que c'est quand même hyper important pour rester vraiment au cœur de l'action et de savoir comment ça se passe. Et puis aussi, moi, personnellement, ça me donne plein d'idées aussi. Mes missions, comment ça se passe, de contenu, d'informations, de conseils. Je peaufine mes méthodes, je les enseigne aussi comme ça. Et c'est un peu le meilleur des deux mondes, tu vois. Mais il y a quand même ce truc entrepreneurial qui te pousse et qui te drive. Tu vois, moi, je suis à peu près à 25% freelance et 75 contenus, formations, accompagnements. Donc ouais, on se retrouve. En fait, l'idée, c'est aussi de trouver un... Pourquoi je veux trouver un business model sur Tribune Day ? Parce que ça peut paraître, pour celles et ceux qui nous écoutent et tout, ça peut paraître assez étrange de se dire, le podcast et Tribune Day existe depuis, du coup, mars 2019, mars-avril 2019. Depuis jusqu'à décembre 2020, en gros, Tribune Day m'a rapporté peut-être 15% de mes revenus globaux sur les deux années, tu vois. Donc en fait, c'est très peu pour le temps que j'ai pu y passer. Mais en fait, je n'étais pas forcément ultra pressé de monétiser et de trouver un business model sur Tribune Day parce que ce que je générais en freelance me permettait de vivre confortablement. Je n'avais pas besoin de plus. Et donc, tu vois, j'ai pris mon temps. Mais là, je me dis, j'ai envie d'accélérer à la fois parce que j'ai envie d'investir plus de moyens dans Tribune Day, continuer de travailler avec d'autres freelances et de faire monter d'autres personnes à bord du projet. Et donc, peut-être que, tu vois, je te dis ça maintenant, peut-être que fin 2021, en fait, j'aurais récupéré du temps parce que j'aurais délégué une partie de Tribune Day et j'aurais retrouvé du temps pour reprendre des missions freelance. Moi, je veux en tout cas ne pas perdre effectivement ce côté opérationnel freelance parce que, comme tu dis, c'est deux vastes communiquants. Ce que j'apprends sur Tribune Day, je l'applique à mes clients et ce que je teste avec mes clients, je peux en reparler sur Tribune Day. Et moi, franchement, je me projette vachement bien sur de prendre quelques missions freelance, tu vois, des belles missions chaque année. J'ai toujours envie de le faire parce que… T'as envie de le faire et que voilà. Moi, ça m'excite. Vraiment, ça m'excite à fond d'être freelance, quoi, de faire les calls avec les clients, d'essayer de négocier, de faire des belles propositions commerciales, d'aller tester des choses sur le terrain, de se faire challenger et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est absolument génial. Et j'aime bien cet équilibre. J'aime bien cet équilibre entre, il y a Tribune Day qui s'adresse à des freelances et puis il y a la partie freelance qui s'adresse à des entreprises. C'est en plus deux méthodologies, deux manières de faire. Et moi, tu vois, j'ai l'impression d'apprendre x10 plutôt que si je m'étais juste concentré, par exemple, sur la partie freelance ou juste sur la partie Tribune Day, par exemple. Et puis, moi, j'ai toujours eu cette notion d'un peu de laboratoire secret, tu vois. Quand j'étais… Quand je commençais dans le growth marketing en 2014-2015, mon labo secret, c'était mes événements Montréal e-commerce, tu vois. On a grossi ça au plus gros événement mensuel de e-commerce au monde. Il y avait ça où je pouvais tester plein de trucs, c'était génial. Et puis aussi mon blog, tu vois. Je testais ce que c'était d'avoir une liste e-mail, d'optimiser pour la lecture et tout ça. Et maintenant, maintenant que je suis dans ce monde plus du freelancing en tant que tel, pour aider d'autres personnes, bah, mon laboratoire, tu vois, c'est mes missions, en fait. Je teste des nouveaux trucs, des automatisations, des nouvelles façons de gérer, etc. Et c'est vachement cool d'avoir toujours ce petit terrain de jeu. Et je disais… En ce moment, j'ai un bouquin de Ryan Holiday qui s'appelle « Ego is the enemy ». Et… dedans, il donne un exemple d'un… J'ai pas le nom en tête là, mais que pour vraiment maîtriser une compétence, que ce soit dans le sport, etc., il faut… Il faut apprendre des meilleurs. Tu vois, quelqu'un qui est meilleur de toi, un maître, un gourou, peu importe qu'on appelle ça. Il faut t'entraîner ou te battre avec des personnes du même niveau que toi pour te challenger. Et aussi, hyper important, enseigner ce que tu apprends à des personnes qui voudraient être là où tu es aujourd'hui, tu vois. Et je trouve que… Enfin, en vrai, c'est un équilibre assez sympa et assez… assez gratifiant aussi, tu vois, de te dire que… que t'es un petit peu… t'es un petit peu un… 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 un laborant… laborantin, je pense qu'on appelle ça, qui fait des expériences, tu vois. Ouais, c'est un chercheur… un chercheur fou. C'est ça et tu vois, moi, j'ai vachement accroché à Tim Ferriss depuis que j'ai lu son bouquin, j'ai écouté tout son podcast, lui, tous ses livres, etc. Et lui, je sais pas s'il y a encore, c'est le cas maintenant, mais lui, il se définissait à l'époque comme un human guinea pig, tu vois. Genre un… enfin, je sais pas, en anglais, ça a une expression, mais en gros, quelqu'un sur qui on fait des expériences, tu vois, et qui après va le partager. Et je trouve ça vachement intéressant d'être, tu vois, toujours un peu en early adopter et tester des choses pour les partager à pas mal de monde. Et justement, j'ai à profiter de l'occasion là pour faire ce switch vers la partie, bah, aider les freelance et créer du contenu parce que, bah, c'est tous les deux ce qu'on fait aujourd'hui pour 80, 75 % de notre temps. Et on a des approches un peu différentes de le faire en termes de format, en termes de contenu, en termes de tout ça. Et pour résumer un peu pour les personnes, toi, de ton côté, tu t'es lancé en 2019 en freelance et t'as lancé aussi le podcast un petit peu comme de ce que je comprends pour te répondre à tes questions, avoir accès à une intelligence collective. Et puis, petit à petit, ça a évolué, c'est devenu son propre projet. Et puis, je sais que tu as créé aussi un cours par email pour aider les personnes à avoir vraiment les bases dans un format structuré. Et puis, bah, maintenant, t'as aussi le livre qui sort. Moi, de mon côté, l'approche, ce que j'ai eu, c'était d'abord de, bah, moi, ça fait depuis 2014 que j'ai commencé le freelancing. Et puis, moi, j'ai eu l'approche, dès 2019 aussi, on est parti du même constat qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu vraiment de valeur en profondeur pour aider les freelance. Moi, je suis plutôt parti dans l'approche vraiment sociale, social media, groupe Facebook, Instagram, etc., des rencontres en personne et tout ça, pour ensuite lancer une formation en ligne en pré-vente qui a fonctionné. Et j'ai aussi un cours gratuit en ligne. Et puis, maintenant, bah, moi, j'ai... Toi, donc, t'as le podcast qui a une grande audience. T'as le livre aussi qui part bien pour l'instant. Moi, de mon côté, j'ai une audience sur les social media, email, etc. Et j'ai aidé la plus de 85 personnes en one-on-one, tu vois, via mes accompagnements, tu vois. Je voulais avoir un peu ton avis, tu vois, sur les deux approches, comment tu vois ça. Et voilà, si t'as une raison aussi pourquoi tu penses qu'on a pris des approches différentes. Je pense que, tu vois, il n'y a pas de... C'est un peu comme en freelance. Il n'y a pas de... Si tu veux, il n'y a pas un mode d'emploi qui va fonctionner pour tous les freelancers. En revanche, il y a des méthodes, il y a des... Si tu veux, il y a des points d'étape, il y a des checkpoints. Un peu comme une course, tu vois, une course de slalom. Pour arriver au bout, un skieur, il doit passer par un certain nombre de portes. S'il en loupe une, c'est plus compliqué pour lui d'arriver au bout. C'est un peu comme ça. Mais si tu veux, pour passer d'une porte à une autre, il y a plein plein de chemins possibles. Et effectivement, tu l'as bien montré, on a pris en termes de contenu, de positionnement, peut-être deux chemins différents. Moi, ça correspond... Il y a plein de choses, mais il y a un sujet qui est intéressant, c'est que ça correspond aussi beaucoup à ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui est, mine de rien, assez... En fait, moi, j'aime bien être... Je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien être, tu vois, derrière mon ordinateur. J'adore, tu vois, faire mes petits podcasts, enregistrer, faire mes petites intros, écrire cette newsletter qui est une newsletter qui est quand même assez longue, qui pourrait presque faire, en fait, un article de blog à chaque fois. Donc, moi, j'aime bien ce côté où je ne suis pas forcément... Tu vois, je n'aime pas forcément mettre vachement en avant sur les réseaux sociaux, etc. Et tu vois, c'est pour ça qu'Instagram, c'est arrivé après un an et demi, en fait. Et ça ne fait que trois mois. Il y a trois mois, c'était la première fois que je faisais des stories de toute ma vie. Alors qu'Instagram existe depuis quand même un bon bout de temps. Donc, je pense qu'il y a un côté de personnalité où... Moi, j'aime bien être, tu vois, à mon bureau, à réfléchir à des sujets, à les mettre sur des formats écrits, podcasts, etc., qui sont un peu plus en coulisses. Moi, je me suis toujours vu un peu comme un passeur d'informations. Tu vois, une sorte d'explorateur qui va, en fait, capter de l'information, à la fois grâce à mes missions, mais aussi grâce à d'autres personnes qui ont plus d'expérience ou, en tout cas, qui ont des approches différentes, de capter cette information-là, de la rendre la plus accessible, la plus sexy possible et ensuite de la redistribuer à un plus grand nombre parce que je pense qu'il n'y a pas cette notion de concurrence. Quand j'ai lancé le podcast, j'aurais très bien pu, en fait, aller rencontrer ces personnes-là, prendre énormément de knowledge parce que le podcast est, en tout cas de mon point de vue et c'est ce qui ressort, ce n'est pas un podcast de storytelling, de développement personnel où on part dans des trucs un peu ésotériques. C'est quelque chose qui est extrêmement business. C'est assumé. Il y en a pour qui ça ne leur plaît pas, mais on parle de choses très business et très concrètes. Et ça, en fait, tu vois, c'est de l'information que j'aurais pu garder pour moi et l'utiliser juste, tu vois, dans mes missions. Mais je me suis dit, si ça peut me servir à moi, ça peut aussi servir à d'autres. Autant le partager. Il y avait un trou dans la raquette. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de... Déjà, il n'y avait pas de podcast freelance sur des formats longs. Il y avait beaucoup de podcast business, entrepreneuriat. Il n'y avait pas de podcast qui allait interroger des indépendants, des gars et des nanas qui sont seuls dans leur business. Donc, moi, j'ai commencé par le podcast parce que c'était aussi un format... Moi, c'est un format que j'adore, en fait. Parce que cette version 2 du plan dont je parlais tout à l'heure, elle arrivait aussi beaucoup avec les podcasts. Et tu vois, ça fait peut-être... Ouais, ça fait 5-6 ans que moi, j'écoute des podcasts. Et à chaque fois, je me disais, mais... Tous ces créateurs-là, ils ont l'air de bien kiffer, interviewer d'autres personnes. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de prendre mon pied là-dessus. Donc, tu vois, il y avait un kiff perso de me dire, je préfère faire du podcast que, par exemple, me lancer dans la vidéo. Ça demandait aussi moins d'investissement, à la fois financier. Et puis, tu vois, le fait de faire la vidéo... Moi, j'aime bien quand c'est un peu clean. Donc, il aurait fallu... Je me serais pris la tête avec la lumière, etc. Là, le podcast, j'ai acheté du micro. Et en gros, je me suis lancé comme ça au démarrage. Donc, je pense que ça dépend pas mal de l'approche et de la personnalité. Moi, je me connaissais bien et je savais que j'allais plus performer sur du podcast. Et ça me permettait de travailler plein, plein de choses sur mon élocution, sur la manière dont je pouvais partager des idées à l'oral. C'est presque du direct, même si c'est pas du direct et que je peux cuter, mais je cute assez peu le podcast. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par le podcast. Et parce que j'ai senti qu'il y avait une opportunité de marcher et que je pouvais potentiellement... Tu sais, t'as différentes façons de cartonner un projet. Soit t'es le premier sur le sujet. Et c'est ce qui s'est passé pour tous les podcasts business, de manière générale, pas qu'indépendants, mais business. En fait, tu vois, les plus gros podcasts aujourd'hui, en fait, c'est des podcasts qui se sont lancés au démarrage. C'est pas forcément des podcasts qui sont meilleurs que les autres. C'est juste des podcasts qui ont 300 épisodes et qui, en fait, sont là depuis le début, tu vois. Donc ça, c'est la première manière d'avoir le succès que tu essaies d'avoir. La deuxième manière de faire, c'est d'être meilleur que les autres, d'être meilleur que ce qui existe et d'avoir quelque chose de différent. Et je sentais que je pouvais le faire sur le podcast, en tout cas que je pouvais tendre à avoir une patte, un élément différenciateur qui est beaucoup plus fort que si je pouvais faire de la vidéo, par exemple. Parce que j'étais sûrement moins à l'aise là-dessus. Et effectivement, ouais, moi, j'ai... Tu vois, encore une fois, j'ai toujours pas monétisé le podcast directement grâce à la communauté. Les éléments de monétisation que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt des partenariats. À la fois que j'ai vu avec N26 en 2019, et puis aujourd'hui avec Shine sur un partenariat global sur Tribuandé. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas de produits. Aujourd'hui, c'est des choses gratuites. Le livre est en fait, finalement, la première marche, le premier produit payant que je propose. Et effectivement, il y a de l'attraction, il y a de l'engouement. Donc, ça me motive aussi pour réfléchir à d'autres formats, d'autres modèles pour 2021. Ouais, c'est sûr que je te rejoins sur le côté personnalité, etc. Moi, j'ai quelqu'un, pas que 100%, mais un petit peu peut-être un peu plus extraverti que tu as l'air d'être de ton côté. Et un choix intéressant aussi, tu vois, c'est que je sens que tous les deux, on va avoir un impact profond sur les gens qu'on accompagne, peu importe le format, etc. Et tu vois, le format formation en ligne versus livre, parce que finalement, pour l'instant, c'est ça notre façon la plus poussée d'aider les personnes qui nous suivent. C'est assez révélateur aussi, tu vois. Et que dans un livre, pour moi, toi, tu l'as fait avec ta communauté, etc., mais pour moi, tu vas quand même t'enfermer dans une caverne, tu vois, en mode moine, et t'écris ton livre, tu mets tout dedans. Moi, la partie formation, tu vois, je l'ai faite plus au fur et à mesure, avec des personnes que je coachais en direct aussi, tu vois. Et le résultat, c'est une formation vidéo. Il y a plus de 12 heures de vidéo, enfin même 14 maintenant. Et du coup, c'est vachement intéressant, tu vois. Pareil, tu vois, là, je me suis dit, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai écrit ce livre, et effectivement, j'aurais pu gagner. Si tu veux, je n'ai pas fait Sivla pour gagner de l'argent. Et je pense que c'était un livre pour gagner de l'argent. D'après ce que je comprends, ce n'est pas pour ça au début, quoi. C'est ça. Ou alors, il faut qu'ils se vendent à des millions d'exemplaires, mais à mon avis, en francophonie, c'est quand même sur un livre freelance. Même si le livre démarre très, très bien et qu'on est devant la semaine de 4 heures en termes de performance sur les ventes. Ça, c'est quand même pas trop mal. Mais effectivement, là, encore une fois, tu vois, opportunité. C'est-à-dire que j'ai écrit Steve-là, je ne l'ai pas auto-édité, je l'ai écrit avec une maison d'édition qui s'appelle Erol. Et tu vois, quand Erol vient de voir une première fois que tu refuses une deuxième fois, une troisième fois, tu te dis, là, il y a une opportunité. Ça fait longtemps qu'il cherchait quelqu'un pour écrire sur le sujet. Tu n'auras peut-être pas deux fois la même proposition. Tu sais, généralement, côté auteur, tu essaies d'aller voir un peu toutes les maisons d'édition pour voir s'ils acceptent ton sujet. Là, en plus, le rapport, tu vois, le rapport s'inverse. C'était intéressant. Et encore une fois, il n'y a pas de livre sur les freelances. Il y a des livres, si tu veux, il y a des livres sur l'administratif, sur les différents statuts, etc. Mais il y a, en vrai, en France, il n'existe pas de livre purement business qui t'apprend globalement à gérer toute la partie business de ton activité freelance si je mets de côté l'administratif. Et donc là aussi, je me suis dit, et bien, opportunité, puisque tout le monde, effectivement, et c'est très bien, mais crée du contenu, puis lance des formations, des accompagnements, etc. Je me dis, est-ce que je peux essayer de prendre une approche un peu contre-intuitive, de me dire, je crée un livre, j'ai l'ambition d'en faire un livre référence pour tous les freelances. Tu vois, mon plus gros plaisir, c'est que si, dans un an, à chaque fois qu'il y a un freelance, se pose des questions, soit il veut se lancer, soit il se dit, j'arrive à un palier, comment je fais pour passer un peu au niveau supérieur, qu'on puisse lui dire, va lire ce bouquin-là, il va pouvoir t'aider, tu vois. Ou qu'il soit dans les listes des tough 10, des bouquins, ce serait trop cool. Et en fait, ça permet aussi de construire une crédibilité, une légitimité sur la marque Tribu Indé, qui va me permettre après de tester d'autres choses. Donc je pense que tu vois, sur le livre-là, effectivement, à court terme, ça ne me rapporte pas d'argent, à long terme, je pense que ça va jouer sur l'écosystème Tribu Indé de manière générale et sur tous les contenus que je peux créer. Donc moi, j'ai pris cette approche-là. En fait, je n'ai toujours pas de recul, je ne peux pas dire si mon approche est mieux que la tienne et je pense qu'il n'y a encore une fois pas d'approche meilleure qu'une autre. Mais voilà, je teste quelque chose de différent. On se donne rendez-vous dans cinq ans et puis on verra où est-ce qu'on en est. Mais ouais, j'ai voulu avoir quelque chose de différent sur ça. Et effectivement, écrire un livre est quand même un peu plus solitaire, même si tu l'as dit, il y avait un petit groupe de bêta lecteurs qui m'ont accompagné sur quasiment six mois. Victoria, qui fait partie de la communauté, disait entre le moment où j'ai envoyé le mail en proposant à 30 personnes potentiellement de rejoindre cette communauté et puis la sortie du livre, il s'est passé 233 dodo. Voilà, donc tu vois, globalement, ils m'ont accompagné sur ce moment-là mais c'est quand même solitaire. Personne ne pouvait écrire à ma place. Il n'y avait que moi pour aligner les mots, les phrases, les paragraphes, les chapitres et ça, malheureusement, il n'y a pas de raccourci et je ne peux pas déléguer, c'est compliqué. Donc oui, c'est aussi une approche différente de contenu mais que je trouve très lié au podcast, tu vois. C'est des formats longs, profonds et puis le livre, aujourd'hui, écrire un livre en France, c'est quand même, c'est vu en tout cas comme quelque chose, c'est un vrai travail de fond. Tu vois, j'ai passé quasiment plus de 400 heures sur le bouquin à l'heure où on se parle. Donc, c'est un vrai travail de fond. Je pense qu'en 400 heures, formations à mon avis mais j'ai choisi, voilà, j'ai choisi de faire ce livre-là. Je ne sais pas si c'était la meilleure stratégie mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisi. Ouais, je pense que c'est son fait ce qui nous correspond aussi et la façon dont on peut plus aider de personnes à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être qu'après, tu feras des formations et que moi, j'ai dans mes plans, tu vas par exemple écrire un livre, j'y pense depuis longtemps. Après, dans mon évolution, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour le faire, tu vois. J'attends certaines validations, etc. Mais je pense que c'est toujours une question. Enfin, tu faisais parler avec le freelancing. Est-ce que tout le monde est fait pour prospecter ? Peut-être pas, tu vois. Il y en a qui sont peut-être plus dans la création de contenu et l'attraction de clients, d'autres qui sont plus justement dans la prospection. Enfin, il y a plein d'approches. Aucune est meilleure que l'autre tant que tu as ce que tu veux au final, quoi. Que ce soit des clients ou idée des gens. Je pense que... Et puisqu'on parle du livre, justement, tu vois, tu as parlé un petit peu de pourquoi tu écrivais le livre, etc. Je voulais voir avec toi de ton côté. Donc, clairement, écrire un livre, c'est en francophonie, à part si tu vends des millions de copies, c'est pas pour l'argent que tu fais ça, c'est plus pour partager ton message, ta philosophie. est-ce qu'il y avait d'autres raisons derrière l'écriture de ton livre ? En ce moment-là, tu vois, de lancement début 2020. Pour être honnête, je n'avais pas du tout prévu d'écrire un livre et ce n'était pas du tout dans le plan de développement de Tribuandé. Il se trouve que ce qui a commencé à me faire changer d'avis, c'est effectivement, tu vois, cette opportunité avec Carole. c'est quand même dingue de se dire, parce que, tu vois, aux Etats-Unis, côté entrepreneur, que tu commences à avoir une petite présence en ligne, j'allais dire, c'est presque normal d'écrire un bouquin, parfois auto-éditer, etc., parce que c'est dans la culture. En France, c'est quand même, tu vois, le prix du livre est régulé, c'est quand même un marché qui est assez conservateur et donc, c'est aussi un, il y a une sorte d'un peu d'élitisme où tout le monde n'écrit pas de livre, tout le monde ne peut pas écrire des livres et être distribué à la FNAC, sur Amazon ou ailleurs, dans les librairies. Aujourd'hui, tu vois, si tu vas distribuer dans des librairies de quartier, le seul moyen d'y arriver, c'est de passer par des éditeurs traditionnels, en fait. Si tu auto-édites un livre, même si c'est un carton, en fait, les libraires ne te l'achèteront pas. Donc, il y a encore ce côté où tu vois, c'est vu comme quelque chose d'assez prestigieux, il y a encore ce côté craft artisan, il a passé du temps d'écrivain, d'auteur, c'est toujours quelque chose qui est valorisé. Et d'ailleurs, depuis le lancement, je reçois pas mal de messages où les gens me disent bravo, tu fais maintenant partie du cercle fermé des auteurs business français. Et finalement, j'en souris, mais c'est vrai que ce n'est pas totalement faux. Il y a assez peu quand même d'auteurs qui écrivent des livres business. Donc, tu vois, il y avait cette opportunité où je me suis dit je ne vais pas l'avoir deux fois et quand je vois toutes les étapes de création d'un livre, il n'y a pas que l'écriture du livre, il y a énormément de choses que ce soit en amont sur la thèse, sur le plan, sur les relectures, sur les mises en page. Tu vois, la mise en page, ils ont fait un job assez extraordinaire et rôle sur le bouquin parce que je voulais des mises en page bien spécifiques, je voulais des grilles de lecture sur chacun des chapitres, je voulais avoir des schémas qui soient extrêmement bien faits, je ne voulais pas des choses un peu dégueu. Et en fait, tout ça, ça prend énormément de temps, ça prend aussi de l'argent et ça, c'est des parties que moi, je n'ai pas eu à gérer. En fait, j'avais juste à valider, à dire si là, il fallait améliorer ça, qu'il fallait changer ça. Et en fait, tout ce temps-là, je l'ai gagné en passant par une maison traditionnelle. Et l'autre sujet, c'est que je me suis dit, c'est l'opportunité aussi de condenser tout ce que je peux savoir, tout ce que j'ai appris ces dernières années, toutes les rencontres que j'ai pu faire avec des indépendants, tout ce que j'ai pu tester, tout ce que j'ai pu lire, consommer comme contenu, et bien en fait, d'en faire un condensé avec ma vision de ce qu'est le freelancing aujourd'hui, de ce qui est une aventure en freelance et d'en faire en fait un bouquin. Et aujourd'hui, dans ce bouquin-là, il y a globalement tout ce que j'ai appris sur le freelancing. Et ça me permet en fait d'avoir clarifié et d'avoir empaqueté, tu vois, 4-5 ans d'expérience sur ce sujet-là pour me dire, ok, maintenant qu'il y a ce livre-là qui est en plus un tarif assez abordable, ce qui me permet de toucher une large audience aussi qui va aller au-delà, en tout cas j'espère, de la communauté de Tribuandé, ça me permettra derrière potentiellement peut-être d'imaginer d'autres produits, d'autres choses dans Tribuandé qui soient peut-être un peu plus ciblés, un peu plus précis, peut-être aussi un peu plus premium par exemple. Est-ce que tu as des idées précises par rapport à ça que tu peux nous partager aujourd'hui ? Sur la suite de Tribuandé, tu vois là, il y a le livre, il sort, what's next ? Ouais, là c'est le gros focus sur le mois de janvier de réussir ce lancement, pour l'instant effectivement, c'est quand même bien parti, j'ai eu, juste avant de t'avoir, de t'avoir, sur cette matinée, j'ai eu mon éditeur qui me disait que c'était un très très beau lancement sur un livre, tu vois, qui parle de business et qui en plus parle de freelance, il me disait que sur la première journée, c'était la 20ème meilleure vente d'Amazon France, quoi, sur tous les livres, donc il faut que tu comptes les best-sellers, les romans, les prix Goncourt, les livres de cuisine qui se vendent à Tour de Bras, donc c'est une bonne perf et là, c'est vraiment le focus. En février, on va créer avec Shine un gros événement sur un format complètement inédit, en tout cas en France, pour les freelance, donc ça, c'est encore un événement gratuit et sur mars-avril, je commence à réfléchir effectivement à un produit, un premier produit, un deuxième produit payant pour les indépendants, les contours ne sont pas encore très clairs, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai été beaucoup inspiré par le fait d'avoir pu co-créer ce livre-là, travailler avec 30 personnes, 30 bêta-lecteurs, parce que tu vois, ces 30 personnes-là, je les connais, j'ai pu discuter avec elles et avec eux, je connais leurs problématiques, leurs challenges, je connais quasiment leurs clients, j'ai pu les accompagner de manière presque individuelle, chose que je n'aurais pas pu faire avec un plus grand nombre, ça, ça m'a donné pas mal d'idées pour 2020, T1, j'ai du mal à passer la nouvelle année et pareil là, tu vois, l'idée, c'est que comme toujours à chaque fois que je sors un nouveau contenu, un nouveau produit, le podcast, la newsletter, le livre, Instagram, j'essaie de me dire comment est-ce que je peux faire différent de ce qui existe aujourd'hui ? Tu vois, il y a beaucoup de communautés de freelance, en ce moment, c'est assez la mode d'avoir des communautés payantes par exemple, je me dis, c'est des grosses communautés, c'est très bien, mais est-ce que je ne peux pas proposer quelque chose de différent ? Donc, je suis toujours dans cette optique-là, ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que ce petit groupe de beta-lecteurs m'a donné pas mal d'idées à tester sur 2021. Ok, c'est top, hâte de voir ça et puis ton événement aussi qui s'en vient le mois prochain. Par rapport au livre, donc, pour ceux qui voudraient le précommander ou le commander, dépendamment de quand est-ce qu'on sort cet épisode, comment ça se passe ? Écoute, du coup, si on est avant le 14 janvier, il est effectivement disponible en précommande sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura et même sur Place des Libraires. Ça a été beaucoup remonté, mais du coup, on peut le commander pour le recevoir chez son libraire de quartier et donc, on peut le commander sur toutes les infos sont sur tribundé.com slash livre et pendant la précommande, il y a des bonus exclusifs à la précommande qui ne seront plus disponibles lors du lancement public et après le 14 janvier, du coup, il y a toujours des bonus, notamment une masterclass administrative, des interviews avec d'autres freelances sur des sujets bien spécifiques, notamment sur l'organisation, des ressources supplémentaires et pareil, disponible chez normalement tous les libraires, en tout cas, tous les bons libraires en France sur Amazon, Fnac, Cultura et pareil, toutes les infos seront sur tribundé.com slash livre, il y aura une mise à jour de la page à partir du 14 janvier. Parfait, puis je mettrai les liens vers toutes ces ressources-là aussi en dessous de la vidéo quand elle sera publiée. On va viser quand même le 14 janvier pour le jour de la sortie du livre, je pense que ce sera plus bénéfique pour faire du bruit à ce moment-là et puis j'imagine que tu vas être aussi sur plein d'autres podcasts à parler d'angles différents de ce qu'on a parlé aujourd'hui pour faire parler un petit peu du livre. De ton côté, est-ce qu'avec ce livre, tu as l'impression d'accoucher de tout ce que tu avais dans ton cerveau pendant ces années dans un format qui a du sens ? Est-ce que c'est ça la sensation ? C'est... Tu vois, bizarrement, moi qui ne suis pas quelqu'un de très émotif, il y avait pas mal d'émotions à la fois que j'ai reçu le premier livre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. La première... Le premier truc, je me suis dit là, ça commence à être réel, c'est que j'ai reçu les premières épreuves du livre. C'est-à-dire que moi, j'envoie des Google Docs et puis ensuite, je te passe vraiment tous les allers-retours qu'il y avait eu. Globalement, quand j'ai envoyé le manuscrit à Hérole, on était déjà à la version numéro 4. C'est-à-dire qu'il y a eu quatre versions du livre avant que j'ai réécrites mais que j'ai retravaillées avec ces 20, 25 indépendants qui ont relu vraiment le livre de manière hyper approfondie avec plein de commentaires. Et quand il a commencé à être mis en forme pour la première fois, là, tu sais que ça commence à être réel. Il y a les paginations, il commence à y avoir les titres, etc. Les titres qui sont mis en page, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Et en fait, quand tu le reçois, moi, je l'ai reçu un jour avant le lancement officiel, donc le 4 janvier. Là, ça te fait quelque chose parce que toi, comme moi, on est sur Internet, on crée beaucoup de contenu en ligne, etc. C'est des choses qui ne sont pas vraiment palpables. Et là, le fait d'avoir un produit physique, c'est encore prendre le sujet à l'envers. Parce qu'on se dirait, mais aujourd'hui, en fait, l'avenir, il est sur Internet, sur les médias sociaux, etc. Mais du coup, le fait d'avoir, tu vois, un produit que je peux tenir entre les mains, qui va rejoindre ma bibliothèque et qu'on peut s'échanger, on peut se passer, il y a eu un petit truc où je me suis dit, waouh, c'est chouette, quoi. C'est chouette d'avoir accouché de ce bouquin-là après Tendeur parce que, tu vois, par exemple, sur un podcast ou sur cette vidéo-là, tu as dû la préparer en amont, on est en train d'enregistrer, il y aura sûrement un petit peu de montage, tu vas la publier et si tu veux, globalement, en quelques jours, tu vas accoucher de ça. Sur un livre, en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas vraiment montrer le livre ou alors tu le crées vraiment en public mais c'est encore une approche différente. Moi, si tu veux, pendant des semaines et des semaines, l'écriture a dû me prendre, je pense, deux bons mois. En fait, tu écris, tu as l'impression de stagner, de ne pas avancer assez vite, de ne pas écrire des choses si intéressantes que ça et en fait, pendant des mois et des mois, tu parles du livre, moi, je partageais beaucoup dans la newsletter les coulisses du livre, ce qui se passait, les doutes que je pouvais avoir, etc. Et en fait, tu crées de l'attente mais si tu veux, tu ne t'accouches pas de ce truc-là. Ça prend presque… J'ai signé mon contrat en janvier 2020, le livre sort en janvier 2021, globalement, c'est plus ou moins un an de projet. Alors, ce n'est pas un an à temps plein, heureusement, mais globalement, pendant un an, le projet, il est dans ta tête, tu en parles un petit peu à droite à gauche, les gens te demandent quand est-ce qu'il sort, etc. Et toi, tu es là, tu es encore en train de bosser, tu bosses vraiment dans les coulisses mais ça prend énormément de temps donc effectivement, quand le livre sort, tu as beaucoup, beaucoup de stress et d'appréhension mais aussi beaucoup d'excitation de te dire est-ce que les gens vont être au rendez-vous, est-ce qu'ils vont accrocher et là, c'est fou parce qu'on est sur la première semaine de précommande, je n'ai même pas encore montré l'intérieur du livre, montré quelques extraits, etc. Alors bien sûr, il y a Tribu Indé, il y a tout le contenu que j'ai pu créer avant mais il y a aussi juste la couverture, le sommaire et c'est chouette de me dire que les gens sont au rendez-vous donc je suis aussi extrêmement touché et beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui suivent le projet depuis deux ans, c'est assez dingue. Franchement, je le souhaite à tout le monde d'avoir un jour ce genre de projet. Je trouve que c'est extrêmement c'est une émotion qui est assez forte avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotion de te dire les gens sont prêts à acheter un bouquin que tu as écrit et tous ces gens-là vont passer plusieurs heures avec moi en lisant ce livre-là. Je trouve ça assez fou. Alors, je n'ai pas encore connu cette sensation-là précisément mais je pense que ça ressemble d'après ta description à un lancement parce que j'ai pu connaître un lancement d'appli et son mobile quand j'étais employé ou de start-up ou de formation ou de choses comme ça, tu vois. C'est vraiment... C'est clair. C'est cool. OK, parfait. Et la question pour toi aussi parce que moi, je suis nomade à temps plein et des gens qui vont nous écouter aussi. Il y a une version Kindle qui est prévue mais elle ne sort que le jour de la sortie, le 14 janvier, c'est ça ? Oui, exactement. On m'a beaucoup demandé effectivement en fait, pourquoi la version Kindle ne sort pas avant parce que, tu sais, c'est pareil, c'est extrêmement réglementé en France. Le prix du livre est fixé et surtout, en fait, tu ne peux pas acheter un Kindle et le recevoir que... Tu vois, c'est quasiment... Aujourd'hui, quand tu achètes un Kindle sur Amazon, tu le reçois directement sur ta Kindle en gros dans les 5 minutes. Donc, c'est pour ça que la version Kindle ne sortira que le 14 voire le 15 janvier. Mais ce que je fais, c'est que pour toutes les personnes qui veulent l'acheter en Kindle, je prolonge un peu les précommandes, les bonus de précommande jusqu'au 15 janvier à minuit. Comme ça, toutes les personnes qui voulaient se le procurer en Kindle pourront se le procurer et quand même bénéficier des bonus de précommande qui sont aujourd'hui disponibles effectivement que pour la version brochet. Tu vois, c'est cette version-là papier. Parfait. Et puis, j'aimerais que tu nous parles comme dernière question du titre du livre qui, moi, m'a marqué dans un bon sens. Tu vois, comment tu en es nul avec ce concept-là un peu Pac-Man, un peu gamifié du livre ? C'est un vrai sujet parce qu'on ne se rend pas compte mais écrire le titre et trouver le bon titre de livre plus le sous-titre, en fait, c'est extrêmement stratégique pour un livre. Parce que par exemple, sur une vidéo YouTube ou sur un podcast, si ça ne performe pas très bien, tu peux dire « Ok, je fais une petite mise à jour, je fais sur modifier, je change et puis c'est automatiquement actualisé. » Le problème du livre, c'est que si tu t'es planté sur le titre, une fois que c'est en impression, c'est en impression. Tu ne pourras pas beaucoup changer et même sur une deuxième version, c'est compliqué. Donc, c'est presque un one-shot et donc, il faut faire extrêmement attention sur le choix du titre. Et du coup, je me suis dit plutôt que de partir un peu à l'instinct et de me poser, de réfléchir, de me dire « Ok, quel est le titre que je pourrais donner au livre ? » J'ai essayé d'être le plus méthodique possible et donc, je suis passé par différentes phases. La première phase, c'était déjà d'analyser. J'ai pris quasiment 70 livres, notamment les top ventes sur Amazon et puis tous les bouquins que j'avais, que j'avais lus, etc. Je les ai rentrés dans un Excel et l'idée, c'était d'analyser chacun de ces titres-là. Pourquoi est-ce que c'était des bons titres et quelles étaient les techniques utilisées ? Et pour ça, je me suis basé sur un gars qui s'appelle Tucker Max qui est aussi un auteur américain et qui avait donné un certain nombre de techniques pour trouver le titre des livres. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé une dizaine de techniques et j'ai essayé de me dire par rapport à tous les livres que j'ai en face de moi, les titres de livres et les sous-titres, quelles sont les techniques utilisées ? Et comme ça, j'ai essayé d'en trouver un pattern commun de qu'est-ce qui fonctionnait sur les titres, les sous-titres, qu'est-ce qui revenait le plus souvent. Et ça, déjà, ça m'a permis de faire ce travail en amont et de ne pas partir d'une feuille blanche mais de partir de techniques plutôt que juste mon inspiration. De ça, en fait, j'en ai découlé une 10-15 gros titres. Je me suis d'abord concentré sur le titre avant le sous-titre. Ces 10-15 gros titres, on les a testés avec ce groupe de bêta lecteurs. On a fait des lives sur Zoom. J'ai fait des questionnaires quanti sur ce petit échantillon. J'ai ensuite fait des calls, etc. Pour vraiment comprendre, plutôt que de juste dire j'aime, j'aime pas, de comprendre pourquoi est-ce que tu aimes, pourquoi est-ce que tu aimes pas, qu'est-ce que ça t'évoque, à quoi ça te fait penser. Parce qu'en fait, le titre est très lié aussi à l'identité du podcast et de Tribune Indé et de ma vision du freelancing. Après ça, on est tombé sur 4 gros titres. Bien sûr, entre-temps, j'ai retravaillé certains titres, etc. Et sur les 4 titres, là, je me suis dit j'ai besoin d'avoir de la data beaucoup plus importante que juste 30 personnes. Et donc là, j'ai commencé à notamment en parler dans la newsletter de Tribune Indé. Et donc là, j'ai récupéré énormément de feedback, à la fois quantitatif sur les 2-3 premiers titres qui ressortaient le plus. Et aussi qualitatif parce que je demandais à chaque fois qu'est-ce que ça vous a évoqué, pourquoi ces titres-là. Et j'ai reçu des centaines et des centaines de réponses de justifications. Ce qui m'a permis de voir par exemple les 2 titres qui sont ressortis. Il y avait un titre où je parlais de survie dans le titre du livre. Et en fait, je voyais que c'était un titre qui plaisait, mais en fait, je me rendais compte que par rapport à ce qui était dit en termes de manière qualitative, ça ne correspondait pas vraiment à l'angle au positionnement que je voulais avoir avec ce livre-là. Et la dernière étape, une fois que j'avais ces 4 titres, bien sûr, Freelance L'Aventure de Vous Êtes l'Héros était le titre qui était ressorti le plus dans la communauté. Mais je voulais quand même encore une fois me backer, c'est mon côté, où je voulais être sûr que ce soit le bon titre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la méthode de Tim Ferriss que tu dois sûrement connaître. C'est ça que j'avais demandé. Exactement. Et donc, j'ai testé de la publicité Facebook sur deux audiences. Une audience similaire à Tribuandé, une audience qui était complètement froide. Et là, j'ai testé 4 variations des titres. Et le but du jeu, c'était de voir qu'est-ce qui cliquait le plus, qu'est-ce qui semblait le plus intéresser. Et c'est Freelance L'Aventure de Vous Êtes l'Héros qui était largement ressorti, notamment sur une audience froide, qui était une audience qui m'intéressait presque plus que la communauté Tribuandé. parce que j'aimerais que ce livre, vu que je veux, l'ambition, c'est d'en faire une référence, il faut le sortir de Tribuandé. Tribuandé n'est pas la seule communauté de Freelance. Et donc, c'est le titre qui est le plus ressorti. Donc, voilà un peu la méthodologie que j'ai utilisée pour choisir le titre. Et puis, le sous-titre, je voulais quelque chose du coup de plus actionnable. Tu vois, là, il y a Freelance, Aventure, Héros, c'est quelque chose qui te capte l'attention. Mais d'ailleurs, je voulais quelque chose avec beaucoup de réassurance. Donc, c'est pour ça qu'il y a un sous-titre qui est beaucoup plus concret sur construire tes offres, mieux vendre et puis t'épanouir au quotidien. Ok, il y a un côté philosophique aussi à tout ça. Exactement. Exactement. Moi, c'est mon côté aussi un peu nerd. Moi, j'aimais beaucoup quand j'étais petit, je lisais beaucoup les bouquins qui s'appelaient Le livre dont vous êtes le héros. Et je me suis aussi inspiré de ça parce qu'en fait, ce livre-là te donne une méthode, te donne les checkpoints, te donne les choses à ne pas oublier et qui te permettent d'anticiper aussi ce qui va se passer dans ton aventure freelance. Mais tu restes maître et tu restes héros de ta propre aventure et à toi aussi de prendre le chemin que tu veux. l'idée, c'est d'en faire juste un compagnon de route qui va te permettre de franchir plus facilement les obstacles, de te poser plus de questions, d'avoir plus de méthodologie à chacune des étapes que tu vas franchir. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait ce côté un peu gamifié parce que je vois aussi l'aventure freelance comme un vrai jeu. En vrai, moi, je m'éclate et j'espère que tous les freelances… Je trouve qu'on a le droit de s'amuser aussi en faisant du business et que je trouve que quand tu prends le sujet comme un jeu, je trouve ça beaucoup plus fun, beaucoup plus amusant et beaucoup plus challengeant aussi. Oui, c'est intéressant. J'avais juste une petite question par rapport au test du livre parce que Tim Ferriss, originellement, la semaine des 4 heures, il a testé sur AdWords en pub texte. Sur Facebook, c'était comment ? C'était visuel avec une couverture ? Comment tu as fait ça ? Juste par curiosité. Oui, bien sûr. En fait, du coup, j'avais créé des mock-up qui n'étaient pas la couverture actuelle. J'avais repris un peu le branding de Tribune 1D. Et ce que j'avais fait, c'est que du coup, tu avais 4 images pour les 4 titres. Et ce que je faisais, c'était que je mettais juste une phrase sur le texte de la publicité qui était le prochain livre pour les freelances aux éditions Errol et je remettais le titre du livre. Et en fait, ce que je monitorais, c'était vraiment le taux de clic plus que... En gros, j'ai envoyé sur une page de mon site qui était en fait la page de livre en construction, etc. Mais l'idée, c'était pas que je ne cherchais pas à avoir des sign-up ou ce genre de choses. Je voulais juste avoir le taux de clic pour savoir si les gens étaient suffisamment intéressés pour se dire « Ah tiens, c'est marrant, je vais les regarder. » L'idée, c'est que si les gens, quelqu'un qui ne connaît pas du tout, voient le livre dans une librairie, ils soient attirés vers ça. Exactement. Et puis après, dis-moi. Ouais, ce qui est marrant, c'est que tu parlais de choisir le bon titre de livre que tu ne pouvais pas te planter. Mais tu vois, Tim Ferriss, il en parle souvent dans son podcast avec d'autres gens. Tu vois par exemple Rami Tseti qui a écrit un bouquin « How will teach you to be rich » qui sont tous les deux de cette vie sans mordre les doigts d'avoir choisi ce titre-là. Pourtant, les deux, ou en tout cas Tim Ferriss, ont testé via ces méthodes. Donc je pense qu'il y a les chiffres, mais il y a aussi ta partie plus philosophie qui joue. Bien sûr. Bien sûr. En fait, au fond de moi, c'était le titre que je préférais et c'était le titre que je voulais absolument avoir. Mais je me suis dit est-ce que tu ne peux pas avoir une approche aussi un peu plus froide pour backer ce que tu es, ton ressenti et ce que tu penses être la bonne, ton intuition ? Tu vois, c'est comme en freelance. Tu peux trouver ton positionnement basé sur ton intuition en réfléchissant un petit peu sur ce que tu peux faire. Le meilleur moyen de savoir si tu as une offre qui est concrète, que tu as un positionnement qui est fort et que tu vas trouver des clients, le meilleur moyen c'est d'aller chercher, de faire la recherche client et de tester le marché. Donc là, c'était le but d'avoir un peu de méthodo sur une couche d'intuition pour backer ça. La réalité, c'est qu'on n'est jamais sûr. Peut-être qu'en fait, le titre, quand il va le sortir en librairie, les gens vont se dire mais c'est quoi ce truc-là ? Pour l'instant, en tout cas, la méthode que j'ai utilisée me donne raison parce qu'il y a même des personnes et c'est assez intéressant, des personnes qui m'ont connu en fait avec ce lancement-là et notamment les deux postes indignes que j'ai fait qui ont vraiment énormément cartonné et des personnes qui m'ont découvert avec ça m'ont envoyé des messages en me disant je viens de découvrir, le livre a l'air cool, je l'ai acheté directement. Donc là, tu vois, on est presque déjà sur un sort de lancement sur des personnes écoute, je pourrais te dire d'ici un mois, un mois et demi, j'aurai plus de retours sur les ventes, etc. et je pourrais te dire si c'était une bonne stratégie mais en tout cas, moi je suis hyper content du titre, je suis hyper content de la couverture et je trouve que ça change un petit peu de tous les livres business qui ont à la fois plus ou moins les mêmes couvertures, plus ou moins les mêmes titres, etc. Là, je me suis dit on s'amuse un petit peu aussi pour faire quelque chose de différent. Ouais, puis tu vois, je me disais quand j'ai la première fois, je me dis tiens, on pourrait le voir comme un lit de fiction juste avec ce titre-là. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un freelance où tu te dis c'est juste le nom du livre, tu vois, c'est cool, c'est parfait. Un grand bravo pour ton lancement en tout cas et on t'espère tout le meilleur pour la suite parce que je pense que même si on les approche différentes, la mission derrière commune est la même et plus on est de gens à faire ce travail-là de démocratiser le freelancing, ses modes de vie un petit peu différents du salariat, retraite, etc. mieux c'est et c'était un peu à te rencontrer directement en vidéo comme ça et puis voilà, à très vite Alexis. C'est un plaisir, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup Ambrose pour cet échange et puis je te dis à très bientôt. Salut. Ciao.